Polanski, manifestation et incident avant la cérémonie des Césars à Paris La police a fait usage de gaz lacrymogène pour repousser vendredi des manifestants près de la salle Piel à Paris, où se déroulera dans la soirée une 45e cérémonie des Césars dominée par les accusations de viol contre Roman Polanski et la question du respect des femmes dans le cinéma français. Le cinéaste franco-polonais, qui dément ses accusations, et toute l'équipe de son film J'accuse, en lice dans douze catégories, ne participeront pas au rendez-vous annuel du cinéma français. Deux heures environ avant le début de la cérémonie, des manifestants ont fait tomber une barrière de sécurité les maintenant à bonne distance de la salle. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Le cinéma, c'est comme une famille incestueuse. « Tout le monde sait, et tout le monde se tait, pour sauver sa peau comme il peut », dénonçait Alice, une parisienne croisée en début de soirée parmi les manifestants. Derrière elle, d'autres protestataires brandissaient des pancartes dénonçant les Césars de la honte, ou scandant le slogan « violeur on te voit, victime on te croit ». « Il faut que le monde du cinéma arrête de financer, de célébrer, de travailler avec des pédocriminels, de couvrir d'autres agresseurs. Il faut croire les victimes et mettre les pédocriminels en prison », a déclaré Fabienne Elcoury, porte-parole d'Ose et le féminisme. En lice dans deux catégories, j'accuse, le film de Roman Polanski consacré à l'affaire Dreyfus est en tête des nominations et concourra notamment pour les récompenses les plus prestigieuses, dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur. La présence en force de son film dans les nominations a cristallisé les tensions qui parcourent le cinéma français à l'heure du mouvement d'Iezme Tout. Et la venue potentielle du cinéaste a ravivé la polémique sur les égards que le monde du cinéma a réservé aux réalisateurs accusés d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Roman Polanski a toujours contesté ces accusations. Le cinéaste avait annoncé dès jeudi son absence à cette 45e soirée annuelle de récompense du 7e art par refus d'un lynchage public. Dans un communiqué adressé à Reuté, le réalisateur franco-polonais de 86 ans disait avoir pris avec regret cette décision pour ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé prêt à fouler au pied les principes de l'état de droit pour que l'irrationnel triomphe à nouveau son partage. Toute l'équipe de son film a décidé d'en faire de même. Un symbole mauvais dans une lettre transmise dans la journée à Reuté, le producteur du film vu par un million et demi de spectateurs explique cette décision en déplorant les propos du ministre de la Culture, Franck Riesté, pour qui récompensait Roman Polanski serait un symbole mauvais. Le ministre, représentant l'autorité de l'État, s'est autorisé une déclaration condamnant par avance et sans le connaître le résultat d'un vote professionnel, indépendant et secret, écrit Alain Goldement. « Nous ne pouvons accepter que le vote démocratique des 4 313 membres de l'Académie soit remis en cause par un tribunal d'opinion parce que ces juges autoproclamés n'approuvent pas ces résultats. Pour toutes ces raisons, nous avons donc décidé de ne pas être présents à la cérémonie des Césars 2020 », conclut le producteur. Franck Riesté a déclaré vendredi matin sur France Info qu'accordé à Roman Polanski le César du meilleur réalisateur serait un symbole mauvais par rapport à la nécessaire prise de conscience que nous devons tous avoir dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Dans une récente interview au New York Times, l'actrice française Adèle Hanel, qui a raconté avoir subi des abus dans le milieu du cinéma à l'âge de 12 ans, a estimé que récompensait Roman Polanski s'apparenterait à un crachat pour les victimes d'agressions sexuelles. Adèle Hanel est en compétition pour le César de la meilleure actrice pour son interprétation dans le film « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma, qui a elle aussi dénoncé le mauvais traitement réservé aux femmes dans le milieu du cinéma. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.